bonsoir tout le monde buenas tardes a todos on se retrouve ce soir pour une vidéo alors qui sera exclusivement en français désolé pour les hispanophones je pense qu'elle va certainement moins les intéressés que les francophones puisque voilà c'est une vidéo qui sera pas super long qui fait suite à ma petite visite visite à l'exposition ferroviaire de yeida en espagne comme toute exposition de modélisme ferroviaire qui se respecte il ya une partie consacrée aux revendeurs de matériel neuf ou d'occasion donc les on va dire que les boutiques les commerces en ligne ou physiques les plus connus d'espagne étaient présents et ben voilà je me suis je suis revenu avec quelques petites quelques petites choses 3 à 3 articles je vais pas dépenser énormément d'argent mais comme à mon habitude voilà mais je vais essayer de vous les présenter et ensuite de vous présenter un petit peu les nouveautés que compte proposer électro traîne pour le marché espagnol pour les mois à venir bon on va commencer par le premier article alors ça c'est une pépite je suis extrêmement content de la de l'avoir trouvé en espagne c'est elles se font très très rares ce sont des voitures 5000 produits par électro traîne il ya une bonne quinzaine d'années si c'est pas plus j'ai pas l'année exacte en tête mais voilà c'est que ce sont des voitures ici en l'occurrence donc de la série 5000 c'est à pour la première classe 5097 ces voitures 5000 je les ai actuellement j'en ai deux dans la livrée régionale la plus récente qu'elle ait connu mais celle ci voilà sont pas les plus anciennes livrées mais c'est une livrée verte que je voulais avoir parce que j'essaye je vais essayer de former une composition dans cette livrée là que je trouve sobre mais très agréable et c'est des voitures qui me donnent entière satisfaction oui vous pouvez voir le dessous ici donc elles sont relativement chères puisque celle ci voyez je les payé 50 euros mais elles sont recherchées et voilà alors raison le seul petit défaut c'est qu'il va falloir que je trouve ici les accessoires les mains montoires et puis quelques accessoires qui n'étaient pas présents bon ça c'était la petite mauvaise surprise mais c'est pas très grave je au pire je pense que je peux me débrouiller avec de la corde à piano pour les réaliser donc allez après en parfait état sinon donc ça c'est le premier petit achat donc pour une future composition j'espère qu'il va venir et vous allez voir que il ya peut-être quelques surprises aussi que vont nous offrir les fabricants ça vous verrez plus tard donc ça c'est pour la première voiture on a ensuite ici la marque Mabar qui est le deuxième fabricant espagnol c'est un fourgon alors que j'ai trouvé un fourgon toujours pareil époque 4 ici c'est de la série 5000 à 5030 il est assez bien adapté à la composition que je veux faire avec la voiture de première classe ici on a un petit historique et ce fourgon là alors qu'il est entièrement neuf mais visiblement a eu du mal à se vendre je sais pas pourquoi il a eu du mal à se vendre à tel point que les revendeurs le proposent à un prix défiant toute concurrence ce wagon neuf je l'ai payé 25 euros et honnêtement quand vous observez la gravure et bien j'en suis satisfait vraiment c'est du très 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 beau matériel alors là voilà en mabar vous a toujours habitué à faire du très très beau matériel mais là en l'occurrence une grande finesse le dessous ici bon il me reste à installer les attelages mais ça sera fait vraiment très très belle voiture très beau fourgon donc voilà ça c'est le deuxième petit achat avec ici les pièces alors il vend en oeuvre bon on le voit le plastique est pas récent mais c'est un modélique il y a quelques années mais voilà les pièces de détaillage sont présentes il y en a très peu à installer les attelages et puis éventuellement le changement des des soufflets pour que ça puisse éventuellement s'inscrire dans des rayons relativement courts si ça circule avec des d'autres wagons donc voilà ça c'est une belle une belle surprise j'en suis assez ravi et la dernière petite chose que je me suis ramené elle est de cet artisan c'est un artisan espagnol qui est basé à barcelone voilà le son nom c'est model maker il propose un catalogue en ligne assez fourni de pièces en impression résine impression 3d résine pas spécifiquement espagnol mais il fait de belles réalisations soit des réalisations complètement personnalisées quoi après il a un petit catalogue aussi présent et on a notamment voilà comme vous voyez ici je me suis laissé tenter par un distributeur d'eau en trois parties il a deux modèles à son catalogue et je trouvais ce modèle là un peu plus original que les autres alors je me suis laissé tenter par ce modèle là vous allez voir c'est très facile à monter voilà et voilà donc un socle après ça va mériter un vieillissement évidemment mais je trouve que pour de l'impression résine on est vraiment pas mal voilà à l'échelle h0 toujours vous voyez le riftage notamment de certaines parties non je trouve que voilà on est sur du matériel qui n'est pas ridicule ceci est donc amovible pour éventuellement faire des petites scénettes plutôt sympa je sais pas encore à quel endroit je vais l'installer mais j'aurais forcément j'aurais forcément un endroit pour l'installer donc c'est typique de la reine fait et écoutez voilà ça fait partie des petits bonus ça je l'ai trouvé un petit peu par hasard je n'avais pas spécialement l'intention de l'acheter mais je trouve que c'est plutôt pas mal et je vais finir avec alors si vous le souhaitez vous présenter un petit peu il y avait on avait présent évidemment le constructeur emblématique national espagnol qui est électro train alors ils ont rajouté arnold parce que ce catalogue là en fait il reprend toutes les nouveautés qui vont être développés à partir de 2023 mais souvent ça prend du retard donc ça déborde en 2024 qui va reprendre donc toutes les nouveautés en h0 avec électro train et en n avec arnold c'est un petit catalogue mais vous allez voir qui qui propose quelques belles surprises je vais me consacrer essentiellement à l'échelle h0 le n je vais le balayer vite fait si vous le souhaitez mais voilà c'est pas mon échelle de prédilection un long contracteur de manoeuvre de la série 309 c'est certainement un des plus pas le plus récent mais il est relativement récent écoutez bon moi c'est pas ma cam mais ils ont décidé de sortir ça c'est parce que j'attendais le plus alors dans trois livrets est très bien et la livrée la plus moderne rouge et grise qui est la dernière livrée qui a été de la rennefe qui a été mise en place donc ça c'est le c'est la première nouveauté alors c'est un matériel entièrement neuf qui n'existait pas c'est pas une redécoration ça n'existait pas donc je suppose que il est annoncé en 2023 il ya de fortes chances que avec les retards qui s'accumulent on ne le voit pas avant 2024 mais bon je peux toujours rêver ensuite qu'est ce qu'on a pareil autre nouveauté alors là c'est un une résine ce qui est quand même relativement original une résine qu'on va trouver chez rivar aussi puisque ce modèle là en fait a existé au chemin de fer espagnol mais aussi chemin de fer italien donc c'est une bonne idée je pense qu'a eu le groupe Hornby c'est de proposer une résine qui peut se déployer dans différents livrets et différents pays donc avec la décoration époque 4 la première et la plus récente j'avoue que la décoration époque 4 m'intéresse assez ça je pense qu'on la verra pas elle est prévue en fin d'année 2023 on verra pas dans l'année prochaine très certainement mais ça c'est intéressant ça ça me ça m'intéresse vraiment ensuite alors autre élément qui m'intéresse pas mal c'est la 279 279 électro train avait sorti les 269 qui est une variante originale de cette loco électrique et la 279 est un voilà c'est une une sous-série on va dire de la série 269 en livret original que je trouve très essayante pareil là j'avoue que ça me fait ça me tente assez alors j'hésite entre celle ci bon pas celle ci qui est trop récente l'époque 5 dans d'une c'est d'une entreprise privée qui qui fait encore circuler ses machines ça ça m'intéresse pas par contre la livret verte alors en époque 3 pourquoi pas mais ma préférence irait éventuellement à une de ces deux là si je devais choisir soit la 279 en époque 4 alors qui est un petit peu plus récente j'avoue en livret taxi bon j'ai quand même pas mal de matériel en livret taxi donc je suis pas fan et en livret ma zinger ou mille rayas j'avoue que celle là j'avoue que celle là c'est celle qui a le pour l'instant la cote honnêtement c'est une machine qui que j'ai envie d'avoir donc c'est pareil elle est annoncée pour fin 2023 je pense qu'on la verra pas avant l'année prochaine mais c'est pas grave celle ci faudra patienter mais je pense que elle est intéressante ensuite alors ça c'est une grande nouveauté et j'avoue que j'y avais pas pensé j'avoue que ça peut être un caprice parce qu'en fait cette automotrice vous rêvez pas elle a un petit côté bon on le voit mal mais elle a un petit côté futuriste en fait c'est le électro train de la série la classe 443 c'était qu'une loco c'était un automoteur que la renne fait avait loué au chemin de fer italien à un seul exemplaire elle a roulé pendant quelques mois elle a subi des avaries c'était au milieu des années 70 donc période où en fait la renne fait tenter de d'impulser un renouveau au chemin de fer espagnol qui était fin des années milieu des années 70 c'était une période compliquée avec la fin du franquisme ils ont essayé voilà de redonner un air de modernité et cet exemplaire là en fait ça a été on va dire les prémices de ce que voulait de ce qu'allait devenir plus tard et jusqu'à maintenant la renne fait c'est avec un matériel alors qui certainement c'est quand même une des compagnies un des pays qui déjà qui dispose du plus grand réseau tgv d'europe et du deuxième réseau tgv en longueur en termes de d'importance deuxième au monde derrière la chine et donc voilà pour revenir à ce matériel là honnêtement je trouve la livrée très intéressante même s'il ya eu qu'un seul exemplaire qui a circulé en espagne j'avoue que ça ça c'est beaucoup de lignes il a fait des apparitions et sur des lignes très fréquentées et souvent les mêmes mais là j'avoue que pour moi c'est très tentant ensuite je m'aperçois qu'en réalité pour une vidéo qui n'avait pas duré longtemps bon enfin ensuite qu'est ce qu'on a d'autre alors des compositions bon c'est dommage qu'elles soient vendues les compositions voyageurs qui sont en qui seraient vendues apparemment par coffret de trois voitures c'est un peu dommage de pas les proposer aussi à l'unité alors celle-ci bon en livrer époque 5 livret danone ce qu'appellent les espagnols livrets danone blancher bleu ça me tente pas plus que ça ensuite en livrer avec des compositions quand même qui portent des noms de trains célèbres l'estrea picasso qui allait vers le sud de l'espagne notamment ici le costa brava qui allait vers barcelone et au delà je crois jusqu'à pourbou en livret verte pareil je suis pas fan plus que ça mais bon pourquoi pas ensuite haute composition en train de nuit cette fois ci en train de nuit alors pareil époque 4 la livrée estrella c'est une livrée que j'apprécie pas mal en train de nuit avec cette voiture lit moi ce qui c'était plus cette voiture lit qui m'aurait intéressé bon malheureusement elle n'est pas proposée tout seul et éventuellement alors là il y a une autre possibilité on peut composer ces deux là c'est le même train le média luna je suis intéressé par par pareil c'est dommage cette composition pas spécialement mais c'est cette voiture restaurant avec la livrée jaune et bleu très original ça j'avoue alors je vais essayer de zoomer un petit peu voilà j'avoue que si électro train de proposer ces deux ces deux voitures séparées ça serait le top peut toujours rêver ensuite qu'est ce qu'on a à ça ça fait partie des petites surprises toujours chez électro train alors ça bon non pas spécialement intéressé mais bon pourquoi pas ça peut intéresser quelques personnes c'est une composition alors un peu limité je trouve ils auraient dû proposer autre chose des wagons peut-être une série de wagons on a une composition militaire puisque l'espagne comme en france d'ailleurs propose toujours d'ailleurs quelques trains militaires on a ensuite ici alors une voiture une voiture de service du adif adif c'est quoi adif c'est l'équivalent des sncf réseau ou de ce qui était avant et c'est rff c'est à dire en fait le l'entreprise publique qui gère le réseau en espagne c'est adif administration je sais plus non pardon excusez moi je je sais plus j'avais aussi je faisais mon malin en pensant me rappeler ce que ça voulait dire exactement voilà c'est une signification je m'en souviens pas excusez moi et la surprise en fait elle est là alors hop nous avons ici deux coffrets de deux voitures 5000 ça vous rappelle rien hop alors ce sont pas des modèles des moules totalement neufs j'y crois pas j'y crois pas ici on a un petit logo qui semblerait nous faire penser que ce sont des modèles neufs moi personnellement je n'y crois absolument pas mais j'avoue que cette série là pourquoi pas avec les deux voitures de deuxième classe m'intéresserait assez celle ci pourquoi pas enfin les deux sont intéressantes ça ça j'avoue que c'est assez intéressant voilà je pourrais me laisser tenter alors pareil ça je pense que étant donné que les moules existent il y aura certainement quelques améliorations mais voilà ça restera à la marge on peut les voir cette année possiblement on peut les voir cette année ensuite toujours alors toujours avec électro train nous avons et bien toujours une voiture 5000 cafétéria alors pourquoi pas je dis pourquoi pas cafétéria 5000 en livret estria ça ça peut m'intéresser aussi à la limite parce que j'ai pas de voiture cafétéria j'ai déjà six ou sept véhicules six ou sept voitures en livret estria que j'apprécie pas mal un fourgon ici non celui ci intéresse pas plus que ça après deux fourgons postaux bon pareil ici encore deux autres fourgons postaux plus récents mais j'en ai déjà deux donc ça m'intéresse pas plus que ça pour ce qui est des wagons alors pour ce qui est des wagons des wagons assez anciens alors ils sont intéressants pour ceux qui aiment l'époque 3 ça peut être pas mal c'est pas une priorité mais bon voilà je vous les montre ensuite toujours en époque 3 et 4 pour certains on a voyez on a même deux wagons qui viennent de l'an de compagnie qui existait avant la création de la renne fait qui est la compagnie norte et je sais pas si d'ailleurs ceux là sont pareils non non vous voyez ça c'est la renne fait donc on a ceci comme wagon des wagons plus récents alors époque 6 époque 4 bon ceux là non après je suis pas spécialement tenté par ces wagons là mais bon pourquoi pas pourquoi pas ils ont le mérite de proposer quelque chose qui peut intéresser éventuellement ceux là sont plus originaux peut-être voyez avec trois essieux je les trouve plutôt pas mal ce sont des wagons citernes alors peut-être suivant le prix évidemment bah pourquoi pas je sais pas ici ensuite des wagons bâchés un porte auto non voilà rien de bien transcendant mais bon pourquoi pas et ensuite on passe alors je vais vite faire un petit tour de un petit tour je vais vous montrer un petit peu ce que propose arnold alors je vous avouerai que là ça va être un peu plus rapide parce que c'est quand même pas ce qui m'intéresse le plus mais bon voilà pour ceux que ça intéresse en gros électro train a compris que bah il commence d'abord par proposer du matériel à l'échelle h0 et généralement pas tous mais une bonne partie ensuite est déclinée à l'échelle à l'échelle n c'est le cas des ferrobus ici en double ou triple en 2022 ils étaient ils ont été vendus à l'échelle h0 voyez qu'apparemment en 2023 il devrait être proposé à l'échelle n les 269 certaines 269 étaient déjà vendus par arnold à l'échelle n à l'année dernière il continue à les décliner visiblement avec de nouveaux modèles hors du matériel plus récent une 253 c'est pas du matériel que j'apprécie ça c'est des redécorations on les voit circuler aussi en allemagne donc c'est assez facile à produire voilà ici ensuite alors les le s114 qui est un automoteur très récent à grande vitesse pareil en 2022 produit par électro train il devrait apparaître il apparaît au catalogue 2023 d'arnold les voitures 5000 produite en 2021 je crois par électro train en livrée régionale c'est une livrée que donc voilà dont je vous parlais tout à l'heure je dispose de deux véhicules de ce type ça va être produit à l'échelle n aussi ensuite on a toujours les voitures 5000 alors c'est vrai qu'ils ont servi après à pas mal de non pas mal de domaines en livret verte un peu comme celle là toujours je la remontre mais là on est voilà on sera sur l'échelle sur l'échelle n en 2023 ici alors c'est intéressant ça serait bien qu'électro train j'espère peut-être l'année dernière produise l'année prochaine pardon produise ça en 2024 pourquoi pas une composition de ateliers ou de matériel donc de service c'est le cas ici aussi alors là train c'est un train atelier alors pour les déraillements notamment il manquerait une grue mais peut-être plus tard et ici par contre ces véhicules de service pour l'équipement pas la version équipement l'équipement mais en espagne ici on a ensuite alors des voitures CIWL qui je crois ont été faites déjà pour la sncf non si je ne m'abuse en 2022 ben je pense que ça va être plus ou moins une redécoration pour les chemins de fer espagnols avec le castellano express deux compositions de trois voitures pour former une rame bon pourquoi pas bon c'est pas une rame talgo alors celle ci c'est la talgo 200 c'est quasiment pas la dernière mais c'est une des dernières avec que des voitures complémentaires ensuite qu'est ce qu'on a d'autres on commence à voir des wagons alors pareil toujours wagons ateliers des wagons plus récents d'Adif des wagons fermés des wagons publicitaires coca cola voilà ici ça je pense que ça va être rapidement distribué en 2023 à mon avis ce sont des redécorations de wagons fermés bon époque 3 vous voyez ici on a un petit peu d'époque 3 pareil alors ici bon pareil Adif ça me plaît pas plus que ça Citroën font des wagons plateforme bon avec des containers je suis pas fan mais bon pour que ça pour ceux que ça intéresse des wagons céréalier pareil ici des voilà encore d'autres wagons on arrive au bout avec des citernes pardon les citernes ici et là vous voyez c'est assez original c'est que on retrouve les mêmes citernes plutôt époque 4 voire époque 3 dans le même catalogue qui vont être proposés par ElectroTrain et bien vont l'être aussi par Arnold pour l'échelle n donc globalement s'il fallait que je fasse un petit résumé honnêtement alors j'espère pour eux qu'ils vont sortir tout ce qu'ils proposent parce que là ce ne sont que des nouveautés honnêtement je sais pas si Jouef va avoir autant de nouveautés pour une année je trouve que le catalogue des nouveautés autant d'ElectroTrain que d'Arnold me paraît très honnêtement extrêmement ambitieux j'ai peur j'aurais un petit peu peur de dire qu'il me paraît même trop ambitieux dans le sens où je suis pas persuadé qu'ils arrivent peut-être à tout sortir voilà par le passé on sait qu'ElectroTrain avait proposé et annoncé des modèles qui n'ont jamais vu le jour compte tenu du contexte actuel vous me permettrez de d'émettre quelques petits doutes j'espère que non évidemment parce qu'il y a vraiment quelques pépites moi qui me qui m'intéresserait voilà c'était pour vous faire un petit tour alors je regrette pour les hispanophones c'est une vidéo qui ne concernait qui concernait surtout les francophones intéressés par le chemin de fer espagnol parce qu'ils sont peut-être pas nombreux mais il doit y en avoir et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur un autre thème voilà à très très vite et bonne soirée